Bonjour, bienvenue à la capsule TIC numéro 5. Créer un webmix afin d'organiser et de partager nos favoris à l'aide de Simbaloo. Je suis au volet 2. Créer et organiser son webmix. Alors, une fois que votre compte est créé et que vous entrez dans Simbaloo, vous vous retrouvez devant un environnement qui ressemble à ceci. Alors, qu'est-ce que c'est Simbaloo? Dans le fond, c'est une façon de gérer vos favoris, vos liens favoris. Donc, en ce moment, moi, si je clique dans mon navigateur et que je vais dans mes favoris, j'ai une liste comme ça de favoris qui sont plus ou moins organisés en termes de matière. C'est sûr que je pourrais faire des dossiers. Ici, on a un dossier Geneviève et j'ai d'autres types de favoris, mais c'est sûr que ce n'est pas très visuel et ce n'est pas non plus toujours évident de m'y retrouver. Ils ne sont pas toujours accessibles non plus d'un appareil à un autre. Alors, Simbaloo règle un peu cette situation-là puisque je peux créer différents onglets en fonction de thématiques précises. Donc, ici, j'ai des liens qui sont vraiment spécifiques au TNI première année. Ici, j'ai des liens qui concernent les élèves du prix scolaire. J'en ai d'autres ici pour les élèves d'éducation physique. Donc, voyez-vous, je peux créer vraiment des pages thématiques. Alors, pour créer sa propre page, ce qu'on a à faire, c'est cliquer sur le petit plus qui est ici et vous allez vous retrouver devant cet affichage qui vous dit ajouter un nouveau webmix. Donc, effectivement, je vais donner un nom à mon webmix. Donc, moi, pour les besoins de la cour, je vais l'appeler test, mais vous pourriez l'appeler mathématiques, petit site de grammaire, etc. C'est vraiment à votre goût. Pas besoin de cliquer le fil RSS et on fait tout simplement ajouter. À ce moment-là, vous allez vous retrouver devant une page qu'on appelle webmix qui va être vide. Alors, l'idée, c'est de venir ajouter vos liens. Ils vont se retrouver, je vous en montre un, ils vont se retrouver comme ça de façon visuelle comme étant des blocs. Et lorsque je vais cliquer sur un de ces blocs-là, je vais me rendre sur le site ciblé. Donc, la première chose pour créer un bloc, c'est d'avoir un site en tête, d'aller chercher le lien. Donc, moi, je suis allée chercher le site de la commission scolaire. Donc, l'idée est de venir copier l'adresse du lien et de retourner dans mon Symbaloo. À ce moment-là, je peux choisir n'importe quel espace libre. Donc, je clique ici et je vais venir faire créer un bloc. En créant un bloc comme ça, on m'ouvre cette page-ci et on me demande pour quelle adresse je souhaite créer un bloc. Et je viens coller à ce moment-là l'adresse que je suis allée récupérer au préalable. Je fais entrer, c'est très important. Et là, j'attends quelques secondes et on va voir si le site est reconnu par Symbaloo. Bien, le logo va venir s'afficher directement comme ça sur ma tuile. Parfois, dans des cas un petit peu plus obscurs, il n'y a pas de logo qui est reconnu. À ce moment-là, on pourra aller mettre une tuile ou un dessin nous-mêmes. Je vous montrerai un petit peu plus tard comment faire. Alors, j'ai le logo de Cransignerie. C'est sûr que dans le logo, moi, j'ai une portion de texte qui est apparue. Mais je pourrais demander qu'on mette du texte. Donc, là, ici, voyez-vous, c'est écrit CSDGS, site de la commission. Je crois que ça s'arrête là. Donc, je pourrais, moi, modifier ce nom-là pour un nom soit raccourcir, comme dans mon cas, je voudrais juste CSDGS. Ou alors, je pourrais même mettre totalement autre chose, dire affaire en premier lieu, affaire en deuxième lieu pour guider mes élèves. Mais voici, afficher un texte comme ça, je pourrais avoir ici un petit bandeau qui va permettre de bien identifier le bloc. Aussi, l'autre chose, on peut ajouter des couleurs. Donc, sur ma page, je pourrais décider que tous les blocs en rose sont liés par une thématique, tous les blocs en vert liés par une autre thématique. Si je suis en français, en exemple, ça pourrait être en rose écriture, en vert lecture. Mais là, dans ce cas-ci, si je change la couleur du pourtôt, voyez-vous, c'est très subtil puisque l'icône qui a été reconnue prend toute la place. Donc, à ce moment-là, ça peut complexifier un petit peu le changement, mais ça demeure une possibilité comme ça de pouvoir faire des légendes ou d'organiser les blocs en fonction des couleurs. Alors, si l'icône vous plaît, convient, vous pouvez conserver l'image comme ça. Mais je pourrais aussi choisir une icône. Donc, si je ne veux pas avoir grande seigneurie, je pourrais choisir une icône. Et c'est là que vous auriez la possibilité de venir chercher soit des animaux, des emojis, des couleurs. Moi, ce que j'aime bien, c'est le ABC. Donc, comme grande seigneurie, je pourrais, aux commissions scolaires, je pourrais choisir le C. Alors, en cliquant sur le C, je fais enregistrer. Et voyez-vous, ça fait le C de commission scolaire. Et là, je vois la couleur autour de ma tuile. Alors, qu'est-ce que ça me donne? Bien, c'est que maintenant, si je clique sur cette tuile, je tombe directement. Voyez-vous, ça ouvre une nouvelle fenêtre avec le site de grande seigneurie. Alors, je reviens sur Simbaloo. Je n'aime pas la tuile. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Je peux cliquer à droite et je peux venir faire modifier ce bloc et je vais retomber sur mon bloc de départ. Alors, je pourrais venir changer le nom du bloc. Là, je pourrais venir changer la couleur d'arrière-plan de mon bloc et je pourrais télécharger une image ou choisir une nouvelle icône pour le bloc. Et une fois que c'est fait, je fais enregistrer. Aussi, ce qui est intéressant, c'est que le bloc est mobile. Donc, je peux le déplacer à n'importe quel endroit. Donc, je peux réorganiser aussi en fonction des couleurs ou en fonction des thématiques. Je peux réorganiser les blocs sur mon WebMix. Une autre chose aussi qui peut être intéressante, c'est que je peux, si je n'ai pas le site en tête ou que je cherche un site, je peux aller directement ajouter un bloc comme ça. Et au lieu de créer mon bloc, je peux rechercher un bloc. Parce que si je pense à, exemple, Radio-Canada, donc Radio-Canada, voyez-vous, le bloc est déjà existant. Donc, je n'ai même pas besoin d'aller chercher le lien de créer mon bloc moi-même. En cliquant comme ça sur Radio-Canada, le bloc s'en vient directement. Et si je clique, c'est un lien direct vers le site de Radio-Canada. Donc, il y a certains blocs comme ça qui peuvent être intéressants d'aller chercher directement de cette façon-là. Et encore là, je peux réorganiser. Et si je voulais lui mettre un code de couleur, probablement que si je fais modifier, je pourrais lui mettre un code de couleur à lui aussi pour aller avec ma légende. Ce qui est super important, c'est surtout de faire enregistrer par la suite. Alors, voyez-vous, c'est comme ça qu'on va mettre nos sites préférés à l'intérieur de notre WebMix. Maintenant, si je veux effacer un bloc, bien, je viens ici, clique droit toujours. J'ai la possibilité d'effacer le bloc comme ça. Et si je veux, je me suis trompée, je ne veux plus même ce WebMix-là. Donc, je prendrais mon test et je ferais effacer. Et là, on me dit, est-ce que vous voulez vraiment effacer ce WebMix? Oui, tapez Delete. Donc, je dois vraiment venir écrire Delete. Et à ce moment-là, je peux effacer ce WebMix. C'est d'ailleurs ce qui est possible de faire lorsque vous avez, dès le départ, vous avez des pages d'accueil. Je ne la vois pas en ce moment parce que je les ai effacées. Mais si vous avez des pages d'accueil que vous ne souhaitez plus voir, à ce moment-là, vous pourriez cliquer sur l'onglet et faire effacer de façon à les perdre. Dernière chose, petit côté au niveau de la, voyons, du visuel, excusez-moi. Donc, si je suis en gestion de classe, il est toujours possible, c'est un WebMix que j'ai fait dernièrement, donc il est toujours possible d'aller travailler les fonds d'écran puis les paramètres de visualisation. Donc, lorsque je clique, je vais aller un petit peu vite, mais lorsque je clique ici sur la liste, j'ai l'ensemble de mes WebMix. Donc, l'ensemble de mes onglets sont là. Et je vais retrouver ici gestion de classe qui est en bleu puisque c'est celui que j'ai sélectionné à droite. Et vous avez toujours un crayon ici qui vous permet d'aller paramétrer certaines choses. Donc, vous pourriez renommer ce WebMix. Vous pourriez modifier le fond d'écran. Donc, c'est là où on pourrait mettre des images ou des couleurs comme ça pour le fond d'écran. Donc, voici, ça pourrait être une autre possibilité. Une fois que j'ai choisi mon fond d'écran, je peux vraiment venir refermer cet onglet-ci puis aller au prochain. Je peux modifier l'icône du WebMix. Donc, l'icône du WebMix, c'est tout simplement une petite pastille qui apparaîtrait ici devant. Donc, si je mets la petite patte, voyez-vous, là, j'ai aussi une autre façon de répertorier mes onglets. Je continue ici. Alors, je pourrais modifier la taille du WebMix. Donc, en cliquant comme ça ici, voyez-vous, dans le WebMix, il apparaît, il faudrait juste que je ferme ça ici pour bien voir, il apparaît, pas vrai. Donc, modifier la taille du WebMix, on a ici la possibilité d'ajouter des colonnes ou de retrancher des colonnes. Donc, on fait comme ça. Même chose avec les rangées ici. Alors, une fois que c'est terminé, on peut refermer ça et puis les petites flèches disparaissent. On peut ajouter un effet de transparence au WebMix. Donc, ça, c'est vraiment un détail et ajouter un nouveau marqueur. Dans notre cas, ce n'est pas tellement nécessaire. Donc, voilà, c'était les façons de pouvoir créer notre WebMix. On se retrouve au volet 3.